Alors, bonjour à tous, je vais vous retrouver, chers amis, de retour à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, après une semaine à Cayo Santa Maria, à Cuba, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Merci d'être avec moi, on est mardi le 20 février, 2024, 7h49, heure du Québec, imaginez-vous, c'est quand même assez hallucinant. Tout ce qui se passe en ce moment, on le voit, on le voit, ça tourne autour de quoi, on est dans une année, je vous l'ai dit, 2024, complètement rocambolesque, pardon. Plus de 3 milliards d'individus s'en vont en élection cette année, il y en a qui sont déjà allés, et les États-Unis, entre autres, et un combat extrêmement, extrêmement, en tout cas unique, qu'on n'a jamais vu ça, entre deux pouvoirs, deux clics, deux gangs, qui se bataillent dans cette année historique, où il y a tellement de gens qui vont voter, il y a tellement de basculements de pouvoirs qui peuvent avoir lieu dans un contexte de géopolitique complètement, ouf, différent. L'ordre mondial, et plus ce qu'on a connu, celui qu'on nous a imposé depuis la fin de la Deuxième Guerre, disons, l'ordre mondial des Américains, a changé. Et la domination du dollar américain est en train de s'effondrer tranquillement, mais ça n'arrivera pas subitement. C'est une structure qui est tellement solide que ça ne va pas tomber rapidement. Ça, c'est des fausses attentes ou des fausses prédictions que les gens font. Même moi, j'ai pensé à ça un moment donné, mais ça n'a pas de sens, c'est tellement solide que ça ne tombera pas rapidement. Mais plusieurs pays laissent tomber le dollar américain. C'est ce qui fait que le dollar américain perd de sa force aussi, et qu'aux États-Unis, on en ressent les contre-coups au niveau de la population. Mais dans cette lutte de pouvoir cette année, avec la mort de l'opposant de Poutine en Russie, on se retrouve avec une lettre ce matin, apparemment. Imaginez-vous. D'ailleurs, Navalny, qui a été considéré au début de sa carrière politique par notre establishment médiatique, dans le temps où Poutine était encore dans les bonnes grâces, disons, de l'Occident. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Dans l'entrevue que Tucker Carlson a eue avec Vladimir Poutine, il y a un moment très important, puis je vais y revenir sur cette entrevue-là, je fallait que j'y revienne de toute façon, où Vladimir Poutine nous dit que quand le mur s'est effondré dans les années 90, en 1991, je pense qu'il a demandé à Bill Clinton d'adhérer à l'OTAN, que la Russie adhère à l'OTAN. Et Bill Clinton, qui est mangé avec Poutine, a dit « Bien, ce serait intéressant ». Il est revenu avec la réponse le lendemain, il a dit « Non, ce n'est pas possible ». Donc, le complexe militaire industriel a dû lui dire « Bien, de quoi tu parles toi ? Comment on va survivre, nous autres, si on n'a plus d'ennemis ? » Donc, juste pour te dire comment on se fait toujours, toujours avoir, et pas toujours par les personnes qu'on pense qui sont en train de nous avoir. On avait besoin, puis on a toujours besoin du côté du complexe militaire ou industriel américain, d'un bonhomme setteur. Puis le bonhomme setteur, c'est la Russie, puis ça a toujours été la Russie. Donc, cet homme-là, Navalny, a été considéré au début comme un raciste, un xénophobe. On le comparait même au Trump, presque, de la Russie. Et là, dans une lettre, parce que là, il y a n'importe quoi que tu peux dire, que tu peux faire. « Business Insider » nous rapporte que le dissident russe a qualifié le programme de Donald Trump pour son second mandat de vraiment effrayant dans la dernière ou dans les dernières lettres de Navalny. Soudainement, on a accès aux lettres de Navalny. Le chef de l'opposition russe participe à une marche de l'opposition à la mémoire du critique assassiné du Kremlin, Boris Nemstov, dans le centre de Moscou. Ça, c'était une image à l'époque, hein, où on qualifiait Navalny de xénophobe et raciste. Le dissident et ennemi politique du président russe, Poutine, a passé les dernières années de sa vie derrière les barreaux, mais a quand même réussi à rester en contact avec le monde extérieur. Des lettres des derniers mois de sa vie obtenues par le New York Times. Oh, le fameux New York Times, qui est aussi fiable qu'un pont, qu'un pont de cure-dents sur lequel tu voudrais faire passer des poids lourds. Ça, c'est aussi solide que ça, le New York Times. Montre que Navalny, emprisonné depuis janvier 2021, a réussi à rester au courant de l'actualité, y compris aux États-Unis. Dans une lettre envoyée à un ami, le photographe Fedman, Navalny a déclaré que le programme de l'ancien président Trump pour un second mandat était vraiment effrayant, selon le Times. Donc, Navalny, qui est là pour se préoccuper de son pays, apparemment pour sauver la Russie, de Vladimir Poutine, est à l'Arctique de la mort dans une prison, puis sa préoccupation, lui, c'est Donald Trump. C'est que tu voudrais être plus burlesque que ça, tu ne pourrais pas y arriver. Comme film de série B d'une comédie des plus ridicules, tu ne pourrais pas arriver à un scénario comme celui-là. Il a déclaré que si le président Joe Biden devait avoir un problème de santé, Trump deviendrait président en ajoutant cette évidence ne concerne-t-elle pas les démocrates? Donc, lui, il est à l'Arctique de la mort, supposément en train de se faire battre à mort, de souffrir. Il était là pour sauver son pays du méchant Vladimir. Puis là, dans des lettres qu'il a avec un ami photographe, il ne parle pas de la Russie, mais il parle de Donald Trump et des pauvres démocrates. Dans une lettre à Fedman, datée du 3 décembre, Navalny, il a de nouveau exprimé son écrit « une autre lettre » concernant Trump et il a demandé à son ami « veuillez nommer un homme politique actuel que vous admirez ». Le bureau de Trump n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Business Insider qui rapporte cette nouvelle-là. Donc, dans une deuxième lettre, même à la veille de Noël, le gars, il ne demande pas d'être sauvé, il ne demande pas d'essayer qu'on lutte pour lui pour le faire sortir de prison, il ne demande rien de ça, il ne demande pas d'avoir des visites de médecins, il ne crie pas à l'aide à son ami. Il dit « bien, vous devriez faire attention à Donald Trump ». Moi, je ne sais pas, mais si je suis dans la situation de Navalny en prison, puis je sais que le seul but de mon ennemi, Poutine, c'est de m'éliminer, je n'écris pas des lettres à un pseudo-photographe ami pour lui faire part de mes inquiétudes face à la réélection de Donald Trump. Vraiment, là, c'est vraiment du n'importe quoi. Le 6 décembre, Navalny a disparu de la colonie, blablabla, blablabla. Le Times a rapporté que la capacité de communication de Navalny depuis sa nouvelle prison était considérablement réduite. Tu vois mieux, deux, trois lettres qui parlent de Donald Trump! Donc, chers amis, je ne sais pas, mais je ne sais pas d'où ça vient. De retour à Sainte-Marthe-sur-le-Lac avec, comme le dirait l'autre, les fake news. Je vous laisse ça dans la boîte de discussion. Sainte-Marthe-sur-le-Lac Sainte-Marthe-sur-le-Lac ... – Sous-titrage FR 2021